Le 11 septembre 2001 est probablement l'événement de l'histoire humaine contemporaine qui a le plus fait couler d'encre. La multiplicité des faits qui se sont déroulés ce jour-là ont permis d'alimenter tout un tas d'observations desquelles ont découlé des théories diverses et variées. Parmi ces théories, on retrouve l'idée qu'aucun avion ne s'est écrasé sur les tours du World Trade Center, qu'il s'agissait au contraire de drones ou de missiles, ou encore que des explosifs se trouvaient dans les tours jumelles afin de réaliser une démolition contrôlée. Pour étayer ces diverses théories, énormément de documentation peut être trouvée sur le net, que ce soit sous forme de sites internet, de rapports ou de vidéos. Mais quand il s'agit de prouver la véracité d'un fait, toutes les démonstrations ne se valent pas. La rigueur, la précision et la justesse d'une démonstration ne peuvent pas être vérifiées de mille manières différentes. Le moyen le plus efficace que nous ayons à l'heure actuelle pour s'assurer de la qualité d'une démonstration est de publier dans une revue à comité de lecture. On comprendra en effet aisément que n'importe qui peut créer un site internet pour y mettre tout ce qu'il veut. De la même manière, toute personne avec une connexion internet peut poster une vidéo en ligne sans que personne ne soit garant de sa qualité. A l'inverse, publier dans une revue à comité de lecture assure que les calculs proposés soient vérifiés par des spécialistes, que les informations mises en avant sont correctes et que la conclusion tend le plus possible vers la réalité du déroulement d'un événement. En partant de ce principe, nous pouvons analyser ce que disent les études scientifiques publiées dans des revues à comité de lecture concernant les événements du 11 septembre. On peut trouver une vingtaine d'études publiées dans ces revues qui vont dans le sens de la théorie officielle, c'est-à-dire confirmant l'idée que les tours se sont écroulées à cause de l'impact des avions et des incendies qui ont suivi. Aucune démolition contrôlée n'est ici nécessaire pour expliquer l'effondrement des tours jumelles. Ces différentes études ont été publiées sur une longue période de temps. Les premières sont sorties seulement quelques mois après les attentats alors que d'autres ont été publiées après 2010. Même l'allégation selon laquelle les tours jumelles auraient été détruites par démolition contrôlée, c'est-à-dire avec usage d'explosifs préalablement disposés au sein des bâtiments, a eu le droit à une étude pour déterminer si un tel scénario était envisageable. Les chercheurs soulignent qu'un tel scénario est à la fois inutile pour expliquer la chute des tours mais qu'en plus, il n'est pas compatible avec les mesures et données dont nous disposons. De manière globale, ces études concluent toutes au fait que les tours se sont écroulées à cause de la combinaison de deux éléments. D'une part, les incendies qui ont eu lieu durant plusieurs heures au sein des étages touchés par les avions et d'autre part, le poids naturellement exercé par les étages se trouvant au-dessus de ces incendies. Au total, ce sont donc environ 20 études publiées dans des revues à comité de lecture qui vont dans le sens de la théorie officielle. On peut toutefois trouver quelques études également publiées dans des revues à comité de lecture et allant à l'encontre de la thèse officielle. Au total, j'en ai identifié sept mais je ne vais en aborder que trois. Je vous renvoie la description de cette vidéo pour plus de détails. Il est toutefois à noter que contrairement aux études soutenant la théorie officielle qui sont globalement toutes publiées dans des revues de qualité voire de référence, les études remettant en cause les explications officielles se trouvent toutes dans des revues sans aucune renommée voire dans des revues grotesques et ridicules. La première de ces études a en effet été publiée en 2009 par l'Open Chemical Physics Journal. Ce journal est détenu par le groupe Bentham Science. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cet éditeur a une horrible réputation au sein de la communauté scientifique et ce, pour plusieurs raisons. Déjà en 2009, l'un des journaux de cet éditeur disposant soi-disant d'un comité de lecture par les pairs a accepté la publication d'un article scientifique qui a pourtant été généré automatiquement par un programme informatique. Malgré une grammaire correcte, le texte final n'avait absolument aucun sens, chose qui était largement visible pour n'importe quelle personne prenant le temps de parcourir rapidement l'article. Outre cet incident fâcheux qui remet profondément en cause la qualité de cet éditeur, ce dernier est également connu pour spammer les scientifiques afin que ceux-ci rejoignent le comité de rédaction de leurs journaux. Concernant l'article parlant du 11 septembre, il faut savoir que ce dernier a été publié sans même que le rédacteur en chef du journal, Marie-Paul Pilleni, ne soit consulté. Là encore, cela amène de sérieux doutes quant à la rigueur du journal et la qualité de ce qu'il publie. Enfin, en 2013, un autre journal de cet éditeur a accepté un article contenant volontairement de grossières erreurs. Cet article était en réalité un test mis en place par l'un des contributeurs du journal Science. L'article contenait des erreurs si évidentes que n'importe quel journal avec relecture par les pairs aurait dû le refuser. Dans tous les cas, cet article a été largement analysé et critiqué. Le lien de cette critique est dans la description. La seconde étude allant à l'encontre de la thèse officielle a été publiée en 2013 par l'IJPS. Bien que cette revue ne soit pas aussi déplorable que la précédente, elle reste malgré tout une revue de seconde zone. L'étude en elle-même est de toute façon peu pertinente puisque tout ce que ces auteurs souhaitent démontrer, c'est que l'explication donnée par les autres scientifiques utilisant l'incendie pour justifier l'effondrement des tours est fausse. Mais aucune autre explication n'est donnée pour combler cette supposée erreur. En outre, cette étude va totalement à l'encontre de l'idée sur laquelle des explosifs comme la thermite ont été utilisés. Si vous voulez davantage de précisions sur cette étude, je vous renvoie à deux très longues discussions sur deux forums différents. La troisième et dernière étude que nous allons voir ici a été publiée dans le journal The Environmentalist et avait pour but de prouver la présence de thermites grâce à l'analyse de la poussière ayant été créée par l'effondrement des tours. Outre le fait que le journal est là encore un journal de seconde zone et que l'un des auteurs de l'étude est loin d'être ce qu'on pourrait appeler un scientifique rigoureux, l'étude en elle-même souffre de plusieurs problèmes comme la qualité discutable des échantillons étudiés, des erreurs de citations, une absence de nouvelles données proposées ou encore le fait que l'étude mette en avant des interrogations qui trouvent déjà réponse dans des études précédemment publiées. Là encore, si vous voulez plus de détails, je vous renvoie à cet article. Mais dans tous les cas, parmi l'énorme quantité de recherches scientifiques qui ont été menées sur ce sujet, absolument aucune étude sérieuse publiée dans un journal rigoureux ne vient démontrer que les tours se sont écroulées à cause de l'usage d'une démolition contrôlée de missiles ou de tout autre dispositif secret. Arrivé à ce moment de la vidéo, une chose doit probablement vous chatouiller l'arrière de la tête. En cherchant profondément au fin fond de votre mémoire, vous vous rappelez peut-être qu'il existe des organisations comme Architectes et Ingénieurs pour la vérité sur le 11 septembre. Comme le nom de cette association le laisse penser, ne s'agit-il pas d'un regroupement de scientifiques ? Certes, oui, et ils sont environ 2500. Mais 2500 scientifiques et architectes n'ont-ils pas plus de valeur que quelques dizaines de scientifiques ayant publié dans des revues à comité de lecture ? Eh bien non. Déjà, il faut savoir que tous les architectes n'ont pas la même spécialisation. Entre un architecte d'intérieur, un architecte spécialisé dans le patrimoine, un architecte urbaniste ou un ingénieur structure, chacun aura un domaine de spécialisation et ne pourra que difficilement se prononcer sur le domaine de ses confrères. C'est exactement comme en médecine où un pédiatre, un ophtalmologiste ou un cardiologue seront tous des docteurs mais ils seront pourtant généralement incapables de se prononcer sur le domaine de spécialisation des autres médecins. Concernant le 11 septembre, les questions sous-jacentes à l'effondrement des bâtiments ce jour-là sont extrêmement techniques et complexes. Tous les architectes ne peuvent pas se prononcer sur ces questions. Seuls les spécialistes qui savent de quoi ils parlent devraient prendre la parole. Ainsi, dans cette liste de 2500 architectes et ingénieurs, moins de 150 d'entre eux sont des ingénieurs structure. Un chiffre qui paraît déjà faible mais qui l'est encore plus lorsque l'on sait qu'aux États-Unis, il existe plusieurs milliers de personnes exerçant cette profession. Rien qu'au sein de la NCSEA se trouvent plus de 10 000 ingénieurs structure. Et il en va de même pour les architectes de manière générale. L'American Institute of Architects regroupe plus de 80 000 architectes. Il est évident que tous les architectes du monde ne sont pas membres de cette organisation mais quand bien même ce serait le cas, 2500 architectes ne représentent que 3% de ces 80 000 architectes. En outre, regrouper des professionnels pour dénoncer quelque chose se rapproche grandement d'un argument d'autorité. Ce n'est pas parce qu'ils sont architectes ou ingénieurs et qu'ils sont plusieurs milliers que cela leur donne raison. Dans le même ordre d'idée, il existe un site similaire regroupant des scientifiques qui sont contre la théorie de l'évolution. Mais là encore, ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux et qu'ils ont des diplômes scientifiques que cela invalide pour autant cette théorie. On voit donc non seulement que les membres d'architectes et ingénieurs pour la vérité sur le 11 septembre ne sont pas les plus qualifiés pour se prononcer sur les causes des effondrements des bâtiments détruits lors des attentats mais qu'en plus, quand bien même ils seraient tous spécialistes de ce domaine, ils ne représentent qu'une toute petite minorité des professionnels de ce secteur. L'apparence de scientificité que veut prendre cette organisation n'est pas recevable, s'ils veulent utiliser la science alors qu'ils se réfèrent à son vrai fonctionnement, c'est-à-dire aux publications qui se trouvent dans des revues à comité de lecture. Des pétitions, des conférences et des démonstrations publiées sur YouTube, ce n'est pas de la science. Du point de vue de la rigueur scientifique, ça n'a absolument aucune valeur. Donc pour conclure, de deux choses l'une, soit l'ensemble de la communauté scientifique fait partie de ce complot en refusant de publier des études prouvant l'impossibilité de la théorie officielle, soit il faut considérer que c'est la théorie du complot qui ne tient tout simplement pas la route. Il faut en effet bien comprendre que selon la première de ces deux possibilités, le nombre de personnes impliquées dans ce complot augmenterait toujours davantage. Ce serait au bas mot des centaines ou milliers de scientifiques qui seraient ajoutés à la liste des comploteurs, ce qui rendrait toujours plus difficile la possibilité d'éviter que ce complot n'éclate au grand jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...